Le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, convoqué et entendu par le tribunal criminel spécial, TCS, il y a quelques jours, ne s'avoue pas vaincu. Prétendant sans risque d'être victime d'un attentat de la part de ses détracteurs, il contre-attaque. Comme d'habitude, une citation à comparaitre suivie d'une audition par un haut responsable de la présidence, ce qui est normal, est présenté dans la presse par les défenseurs du parti concerné comme une persécution, le tout-puissant SGPR. Vous l'aurez donc compris, Ferdinand Ngo Ngo a décidé par voie de presse de régler ses comptes avec ses détracteurs. Plusieurs journaux paraissant ce jeudi 25 août semblent vouloir faire du SGPR la victime d'une attaque ciblée contre sa personne et ses projets. Tenez, le journal repère écrit en première page que Ngo Ngo est victime d'une tentative de lynchage, le quotidien réalité titre, sans tentative ratée contre le ministre d'État Ferdinand Ngo Ngo. Le SGPR n'a jamais été entendu, de son côté, la nouvelle parle d'un mensonge sur l'audition de Ngo Ngo. Alors la machine de défense de Ngo Ngo se déclenche. Ngo Ngo a été auditionné, ce dont il est accusé. Le journal Calara, paru le mardi 23 août 2022, nous informe que Ferdinand Ngo Ngo a été entendu par le chef du corps spécialisé des officiers de police judiciaire rattachés au tribunal pénal spécial, TCS. Le président a enfin autorisé que la police auditionne le monsieur le SGPR pour boucler l'enquête ouverte au sujet de la gestion controversée des fonds Covid au cours de l'exercice 2021. C'est en rapport avec cette autorisation que le patron et le chef de division IEM ont été entendus, indique l'hebdomadaire dans ses colonnes, citant des sources sous anonymat à la présidence de la République. L'audition de Ferdinand Ngo Ngo remonte à plusieurs jours aujourd'hui, tout comme celle de Jean-Claude IEM-Monger, conseiller technique sur les questions économiques à la présidence de la République. Même s'il ne filtre pas les informations sur les soupçons exacts pesant sur Ferdinand Ngo Ngo, précisons qu'il était le président de la Task Force mise en place par Paul Biya pour mieux contrôler les couliers à la lutte contre la pandémie. Jusqu'au Covid-19. En 2020, l'État a fourni des fonds pour lutter contre la pandémie de Covid-19. En 2021, nous avons appris d'un rapport d'audit de la Chambre des comptes que la gestion des fonds mis à disposition contre le Covid-19 était entachée de nombreuses irrégularités. La Cour des comptes avait ainsi ordonné l'ouverture de 10-10, poursuite pour infraction pénale. Quelle procédure avait conduit à l'audition de Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, Mainsanté, et de Madeleine Chuanté, actuelle ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, Mainsri, au TCS ? Le même rapport avait également répertorié les services du Premier ministre, mais pas Ferdinand Ngo Ngo. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.